Dans ce deuxième clip de la série Prince-Carafe, réussir son ouverture, je vous propose la truite mouchetée. Contrairement à la truite grise, on ne peut pas affirmer que c'est un poisson d'eau très froide. C'est un poisson d'eau froide. À l'ouverture, dans les premiers jours de la saison, souvent, l'eau est trop froide pour la mouchetée. Il faut s'ajuster à cette réalité-là. Première opération, les trouver. Évidemment, la mouchetée va privilégier les endroits où l'eau est un peu plus chaude. Ça veut dire les baies peu profondes, les baies à fond mou et les baies situées au nord du lac, qui ont plus d'ensoleillement, se réchauffent plus vite. Ce sont de bons endroits. On peut aussi aller pêcher les embouchures des ruisseaux et des rivières. À ce temps-là de l'année, souvent, les cours d'eau amènent une eau plus chaude que celle du lac. Puis, je vous invite à être attentif en tout temps à la température de l'eau de surface en regardant votre sonore. Vous allez voir qu'il y a des grosses différences d'un secteur du lac à l'autre. Puis, parfois, ce phénomène-là est accentué par les vents. Le vent peut pousser l'eau de surface d'un côté du lac. Les mouchetées vont se déplacer là pour s'alimenter. Il faut être attentif à ça. Donc, deuxième étape, on veut couvrir du terrain, mais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je me déplace. Je veux augmenter mes chances de croiser des poissons. Je me déplace dans les secteurs propices, aux eaux plus chaudes, mais pas trop vite. Il faut y aller en sachant que la truite est un peu au ralenti parce que l'eau est très froide. Si je vise les grosses pièces, mon leurre favori pour commencer la pêche à la traîne, ça va être le cutter 90. La forme particulière de sa bavette fait en sorte que ce poisson-là a une action qui convient bien aux conditions de printemps. Je vais faire des parcours de traîne en est, le long des berges, dans les secteurs où l'eau est un petit peu plus chaude. Si ça ne fonctionne pas, l'ajustement qu'on peut apporter, c'est de pêcher avec un willy bugger. Ça, j'en parlais avec mon fidèle comparse, Marc-André Tremblay, excellent pêcheur de mouchetées et co-animateur dans l'heure juste. S'il y avait une seule mouche à choisir pour ce temps-là de l'année, ça serait la willy bugger. Le fait qu'elle soit en marabout, ça donne l'action parfaite pour des conditions d'eau très froide. Finalement, c'est aussi une période où on peut commencer à utiliser nos cuillères attractives larges et minces, comme la LeClear, par exemple. Bas de ligne au bout, vous connaissez le principe, petit hameçon, power knife, pinch crawler ou un petit bout de verne à terre. Donc, ça, ça fait bien. Troisième opération, comment on s'ajuste si ça ne manque pas? Là, c'est là que je charge mes petits bonbons. Atomic teaser ou encore micro-jig d'un 16e danse avec une power knife dessus. Je vais lancer ces petits leurres-là près des berges, les laisser tomber en chute libre, les ramener tout doucement. De cette façon-là, on arrive à capturer des poissons quand rien d'autre ne marche. Voilà. Soyez prudents. Respectez les consignes émises par les autorités gouvernementales en cette période très particulière. Je vous souhaite une bonne ouverture et je vous invite à écouter le message important qui va suivre dans les prochaines secondes. En ces temps difficiles liés à la pandémie, nous réalisons plus que jamais l'importance d'encourager les entreprises locales. C'est une grande fierté pour moi de naviguer à bord d'un Princecraft, un bateau fabriqué ici par des gens d'ici. C'est plus de 200 travailleurs à l'usine de Princecraft à Princeville. Et ça, c'est sans compter les employés de plus de 20 sous-traitants répartis un peu partout au Québec. C'est pas rien. En plus, on peut se le dire, Princecraft fait de beaux et bons bateaux.